Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 7. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de visiter des camps de pirates dans une seule partie. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et c'est parti pour la vidéo, let's go ! Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous montre une carte avec tous les emplacements des camps de pirates. Alors maintenant, j'ai une petite astuce pour aller plus vite et pour être sûr de réussir ce défi assez facilement. C'est tout simplement d'aller chercher une boule. Alors, vous pouvez aller chercher une boule dans des camps d'observation, donc là où il y avait des avions avant. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de sauter soit à la moitié du bus. Donc là, pour l'instant, je ne vois pas vraiment de camp où il y aurait possibilité d'avoir une boule. Donc ce que je vous conseille, c'est de sauter vers la fin. Moi, dans mon cas plutôt, je vais sauter vers la fin et je vais aller essayer de chercher une boule qui est juste là, à côté de Plaisant de Parc. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est toujours lancer en foire d'empoigne. Je ne sais pas s'il y a encore le mode disponible, mais sinon, vous lancez en foire d'empoigne et comme ça, si vous mourrez, vous pouvez réapparaître et toujours continuer à aller visiter les camps. Donc là, j'ai sauté un petit peu tôt. On va voir si je vais pouvoir atterrir jusque là-bas et voir s'il y aura toujours une petite boule disponible. Après, les camps d'observation, vous pouvez les remarquer parce que quand vous regardez sur la carte et que vous zoomez, vous voyez un gros truc rouge là. C'est sûr, là, il y a un camp d'observation. Donc vous pouvez les repérer un peu comme ça. C'est vrai qu'on ne les voit pas très très fort. Mais voilà, quand vous zoomez, vous les voyez un peu plus. Donc par exemple, il y en a un là. Il y en a un peu partout. Donc là, justement, il y a une boule. Je ne vais pas m'amuser à tuer l'adversaire parce que ça ne m'intéresse pas. Et là, je vais directement aller visiter le camp de pirates qui se trouve... Enfin, il y en a un là-bas. Il y en a un vers la Zilagon. Il y en a un... Ouais, je vais aller plutôt vers là-bas. Après, j'aurais pu aller vers Pleasant Park, mais vers la Zilagon, c'est très bien aussi. Alors, je ne sais pas combien de camps de pirates vous allez devoir visiter en une seule partie. Mais bon, là, je visite déjà un camp de pirates. Et en plus, il y a un deuxième camp de pirates juste là-bas. Donc on va y aller. Je l'ai juste à côté, à la Zilagon. Il n'est peut-être pas spécifié sur la carte, mais je pense que c'est compris comme un camp de pirates. Il y a un bateau, donc je suppose que c'est compris aussi comme un camp de pirates. De toute façon, vous testez, vous verrez bien. Mais je pense vraiment que c'est compris pour un camp de pirates. Vous allez jusque là. Là, vous êtes sur le bateau, donc normalement, ce sera comptabilisé. Après, vous remontez vers le volcan. Donc vous passez par ici. Et il y a un troisième camp de pirates qui se trouve juste là-haut. Donc le camp de pirates, il se trouve vraiment à droite de Tomato. Donc la grosse tomate. Donc voilà, il se trouve assez haut. Accrochez-vous aux arpes pour pouvoir monter les obstacles. Petit détail en plus. Voilà, là, c'est le troisième camp de pirates que je visite en assez peu de temps et je ne me suis pris aucune balle. Franchement, c'est la meilleure solution. Là, je vais aller visiter le camp de pirates vers Dosti Divo. Et normalement, je pense que j'aurais visité 4 camps de pirates. Il y a 7 camps de pirates, voire 8 camps de pirates. Donc normalement, je pense que ils n'ont pas demandé de visiter tous les camps de pirates. Donc je pense que 4, c'est largement suffisant. Ils vont peut-être en demander 3, voire peut-être 2. Je pense plus 3. Donc le camp de pirates, on peut déjà l'apercevoir. Là, il y a le drapeau. Donc voilà, je vais m'y rendre. En plus de ça, quand vous allez faire ce défi, n'hésitez pas à passer par l'Asile Hagan, puis passer par Dosti Divo. Donc s'il faut vous rapprocher de Dosti Divo. Comme ça, vous allez pouvoir faire votre défi qui est de visiter deux lieux différents en une seule partie. Donc si vous allez à un camp de pirates près de Plaisant de Parc, vous essayez de passer près de Plaisant de Parc. Comme ça, vous êtes sûr que vous faites les deux défis en un. Et voilà pour le quatrième camp de pirates que j'ai visité. Maintenant, je peux me laisser tuer par le type qui essaie de me tuer. Ça lui fera plaisir. Il aura un free kill. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulomike et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz